Les audios des musées de Laval Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Gérard Sandré fait carrière dans l'administration dans sa ville natale tout d'abord. Puis à Bègle, près de Bordeaux. Il a toujours dessiné et à partir de 1967, décide de se consacrer quotidiennement à la création artistique. En 1980, ses œuvres entrent dans la collection de l'art brut de Lausanne. En 1989, soutenu par Noël Mamère, maire de Bègle, il crée le musée de la création franche, qui rassemble les propositions de créateurs ne s'inscrivant pas dans les schémas artistiques institutionnels. Artiste prolifique, Gérard Sandré cessait à toutes sortes de techniques. Encre de chine, peinture, pastel et crayon, stylo bille ou calame. Roseau taillé en pointe, trempé dans une encre utilisée pour l'écriture. Attaché au support papier, il affectionne la création en série, déclinant les dessins comme autant de variations sur un même thème. Sandré ne se veut ni artiste ni créateur, mais se dit chercheur en art. Laissant son esprit et sa main vagabonder, il trace des formes hybrides et donne naissance à des animaux étranges et à des corps aux lignes enchevêtrées semblant ne jamais s'interrompre. Les tableaux, visages, compositions et visages témoignent du goût de l'artiste pour les déclinaisons de motifs autour d'un thème commun. On y retrouve le visage, parfois seul, mais se mêlant aussi à d'autres, formant un petit groupe, observant les visiteurs avec un air malicieux et de léger sourire. Les traits de crayon de couleur ressortent du fond sombre, tels des fils de laine emmêlés que l'on aurait réorganisés pour créer des personnages.